Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette conférence de l'Agence Nationale des Fréquences. Je suis Marie Mawad de Bloomberg, je suis journaliste télécom et technologie chez Bloomberg et j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Donc je serai avec vous cet après-midi et tout au cours de la journée de demain. Et sans plus tarder, pour lancer la conférence, j'invite M. Gilles Brégan, le directeur général de l'ANFR, qui nous accueille aujourd'hui. Merci Marie d'avoir accepté d'animer cette conférence et de nous accompagner pendant ces deux jours à Bercy. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreux aujourd'hui et je vous remercie d'avoir choisi de passer la journée. J'espère celle de demain aussi avec nous, pour cette première conférence « Spectre et innovation ». Donc cette conférence, naturellement, constitue un événement majeur pour l'Agence Nationale des Fréquences. Elle a été organisée à la demande de Fleur Pellerin, ministre chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique, qui nous accueille dans son centre de conférence et qui s'exprimera demain à cette tribune. Depuis plus de 15 ans, l'ANFR gère un patrimoine immatériel de l'État, le spectre électromagnétique. Insensiblement, d'année en année, le spectre est devenu une ressource essentielle pour nos sociétés modernes et connectées. Désormais, le spectre représente pour l'économie numérique ce que la terre est à l'agriculture, un substrat où tous les services peuvent croître et prospérer. Mais désormais, en ce début du XXIe siècle, toutes les terres du spectre sont explorées et assignées à des usages. L'ère des grandes découvertes de fréquences inconnues est terminée. Il faut aménager, organiser, réaménager l'existant. C'est un travail exigeant. Les accords internationaux sont déterminants. Les équipements installés sont nombreux et souvent coûteux. Mais une ardente exigence demeure, celle de maintenir le spectre accueillant pour les nouvelles initiatives. Il a été, depuis l'origine, un compagnon de l'innovation. Les fréquences, aujourd'hui comme hier, restent le moyen le plus fluide, le plus simple, d'entrer en contact avec ce qui est à distance ou d'offrir sur le champ un service à de futurs clients. La chance de la France, c'est d'être dotée d'un établissement public dédié au spectre. C'est un choix qui n'est pas classique et qui pourtant permet d'appréhender, dans sa globalité, sans parti pris, l'ensemble du spectre. C'est une option qui me paraît sage. Les enjeux du spectre n'y sont pas fragmentés, confinés par des usagers verticaux. Le seul devoir de l'agence, c'est de s'assurer qu'il soit fait le meilleur usage du spectre, de toujours trouver, à chaque instant, l'intérêt général. L'agence gère depuis l'origine le spectre avec 11 affectataires. Je vais les citer, le ministère de la Défense, le Centre national d'études spatiales, le CNES, l'aviation civile, le ministère de l'Intérieur, celui chargé de la recherche, l'administration des ports et la navigation maritime, l'administration de l'outre-mer, les télécommunications d'outre-mer, la météorologie, le CSA et l'ARCEP. Leurs représentants sont dans la salle aujourd'hui, je les salue, je les remercie aussi chaleureusement pour leur investissement dans la gestion du spectre et leurs compétences nous sont quotidiennement précieuses. Mais face aux nouveaux enjeux de la société connectée et demain, l'Internet des objets, la gestion du spectre ne peut plus être exclusivement l'affaire des affectataires et de l'agence. Le spectre irrigue toute la société, toutes les parties prenantes et en particulier les acteurs du monde économique et de la culture, doit être associée à cette nouvelle période qui s'ouvre. La gestion du spectre entraîne des conséquences structurantes, elle exige des décisions lucides, stables, qui voient loin. Aux Etats-Unis, cette politique constitue un enjeu présidentiel, comme l'a montré de nouveau récemment le président Obama en publiant sous son timbre un mémorandum sur les fréquences. Le spectre a longtemps été un sujet transparent. Il devient plus visible, mais il ne doit pas pour autant devenir obscur. Cette conférence est ici pour jeter les bases d'une plus large concertation. Je forme le vœu que les experts et les orateurs qui vont s'exprimer pendant ces deux jours à Bercy permettent de mieux appréhender ces enjeux et contribuent à tracer les orientations. Je déclare donc ouverte la première conférence « Spectre et innovation ». Je vous remercie. Merci. Peut-être quelques mots sur l'organisation de la conférence avant de démarrer. Je vous invite tout d'abord à vous joindre à nous tout au cours de la conférence sur Twitter, avec le hashtag SPI13. Vous pouvez envoyer vos questions, envoyer vos commentaires. N'hésitez pas à prendre vos smartphones. Et si certains n'ont pas de réseau dans la salle, ce qui m'étonnerait, je vous invite à prendre au sous-sol les codes Wi-Fi qu'il vous faut pour vous connecter dans la maison. Je signerai également que le programme est disponible à partir du QR code qui est sur votre badge. Donc, ceux qui n'ont pas le programme complet et qui veulent y accéder à tout instant, vous flashez le QR code sur votre badge et vous y aurez accès. La conférence va avoir lieu essentiellement en français, mais avec des moments qui seront en anglais. Donc, je vous invite aussi, pour ceux qui en ont le besoin, d'utiliser les casques de traduction qui sont à votre disposition. Certains des intervenants étant anglophones, vous verrez qu'on passera dans la conférence d'une langue à l'autre. Donc, l'après-midi d'aujourd'hui va s'articuler autour de deux tables rondes et de deux discours essentiellement. On abordera donc ce thème de spectre et innovation, tout d'abord avec une table ronde sur la mobilité et l'innovation. Ensuite, une table ronde sur les fréquences et les territoires et deux discours qui ponctueront l'après-midi avant de vous proposer en fin de journée de vous joindre à nous dans le cadre d'un cocktail autour d'Yves Gassot de l'IDAT pour parler des sujets chauds et vous aider à les décortiquer autour de ce thème du spectre. Donc, on a un beau programme en perspective. J'ai promis aux organisateurs qu'on respecterait le temps imparti. Donc, je compte sur vous au moment des pauses pour m'aider à y parvenir également. Et je vous propose de commencer tout de suite avec notre premier invité que je présenterai en anglais. He's from the European Commission and he is Deputy Director General on the topics of Communications Networks, Content and Technology. He's formerly Secretary General of Italy's Telecoms Regulator and he joined the Commission last year. Please join me in welcoming Roberto Viola. Ladies and gentlemen, good afternoon and thank you very much for this invitation. Thank you very much for having invited the European Commission to open this event. A special thanks to Gilles Brigand, ANFR, who have organised such a conference. I remember, I mean, I'm old in the spectrum community. I remember that these types of conferences were attended by very few people in the past. And this large attendance shows how spectrum is becoming important in our society. Let me call it, in a good sense, our hyper-connected society. I mean, the society that is changing, Europe that is changing. And innovation is very much at the basis of a change in Europe. A change towards growth, competitiveness, and leadership in the world. Europe used to be the leader in wireless technology. It used to be number one in GSM. We have somehow lost this leadership. And currently, we are struggling, especially with the fourth generation mobile technology, where Europe is really lagging behind. So, I think we do have the competencies, we do have the energy, we do have the innovation in Europe to regain the status that we deserve to be world leaders in this technology. And that's what, it's really at the basis of the policy of the Commission. And the reason is not just leadership, per se, because, as is the theme of this conference, wireless drives innovation. Wireless drives, for instance, a total change in the way citizens will interact with the public powers. Drives, so, e-democracy, e-government, and drives better and cheaper health systems. So, wireless would change completely the way we pay, with wireless payment systems. So, wireless will be very much at the center of a new revolution. Of course, I'm not forgetting the importance of wireless spectrum in all human activities, in space exploration, in safety, in controlling the environment. But today, my speech will be concentrated in our effort to regain leadership, in our effort to transform the economy. And so, especially of the perspective of wireless broadband. Now, talking about innovation, I think innovation is two dimensions. As Gilles Bregant was saying before, I mean, spectrum is so utilized that not only you have to be inventive in how to have better ideas on utilizing what is already being utilized by others, but also to be very innovative when it comes to policy instruments. So, innovation is two dimensions. The first one is the technological dimension, but there's a second one, a very important one, which is also the policy innovation. And in both dimensions, the Commission is now very active in trying to, with the member states, find the best way of delivering to the society and to the competitiveness of Europe. When it comes to the demand that we have in Europe of wireless broadband, this demand is rather impressive. So, we witnessed a situation which is a little bit strange, to say the least. First, we have the wireless industry with a declining profile in terms of revenues. We see revenues going down. Probably we can explain this because of the pressure, competitive pressure. We have competitive markets, but also because of the economic crisis. But at the same time, we see an enormous explosion in terms of the usage of connected devices. And this usage is going to be even more year by year. And especially when we will have a complete different wave of interactive with the world, which is the so-called Internet of Things, where every little object will be connected to the network. So, your jacket that will sense the temperature, your system to control the body temperature, the system to control the house, everything will be connected. I mean, for better or good, or worse, we don't know that. But, I mean, that is for sure something that is going to happen and something that is going to profoundly change the economy. Then, I mean, wireless will be, and efficient use of wireless will be really essential. It will be really the fundamental, one of the fundamental issues in public policy. Then, how to do that? I mean, first of all, of course, new spectrum is needed. Then, better technical utilization of the spectrum. And then, a completely different policy to actually manage the spectrum and assign the spectrum to the users. In terms of the new technological challenges, it is vital that Europe will be in the leadership for the new technology that is up to come, which is the 5G, the fifth generation. We are currently witnessing the change with 4G, but the next generation is going to be even more revolutionary in terms of speed and the way, I mean, devices will be connected. We'll talk about gigabits of connection. We'll talk about permanent connection everywhere to the network. I mean, and this technology, as I said, will be essential for Europe, and Europe needs to be in the forefront. That is why the European Commission will have this as a priority for the new research program, Horizon 2020, and mobile technology, the 5G, will be really one of the priorities for the research program. And we are already working on a partnership with the industry, with academia, with all the interested parties, to have several hundred millions invested in 5G technology, and this will be the largest investment in the world for 5G. So we really want to prioritize research and development in new wireless technology. When it comes to innovation, I think the work that has been done so far in Europe, it's really promising. I mean, there are ideas such as dynamically sharing the spectrum between different users and between different private users of the spectrum, so when the spectrum is assigned. So I'm referring to the possibility to share the spectrum between government users and private companies, and the possibility, for instance, among private companies to share optimally the spectrum. This is an environment where, instead of the large base stations that you see around in cities, you will have smaller and smaller systems, what we call the micro stations, the PICO stations, that will be diffused everywhere. And that's another area where the commission is very much looking at, the possibility to crowdsource the spectrum, I mean, have the possibility to use seamlessly Wi-Fi in a science spectrum, and to have an environment in which users would, I mean, enter in a cafe, for instance, use free Wi-Fi, and then move out of the cafe, continually enjoying high-speed broadband. I mean, applications do need speed to work efficiently on your tablets, on your smartphones, and this means a completely different system in terms of network design. You need very, very little antennas, a little bit everywhere. This is also good for the environment, because there will be less big antennas and less power around. So, these are, in technical terms, called micro-cells, and we would like to have those systems diffused in Europe and utilized without having bureaucracy, without having stopped from local administrations that, of course, would impede the possibility for innovation. There are very bright examples already of innovating with the spectrum. Let me, for instance, quote Sigfox in Toulouse. It's a very innovative company that is using a UHF spectrum for Internet of Things. So, I mean, small enterprises... ...